Sur ma page et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver. On va voir un petit peu ce que les guides, ce que les anges, ce que les énergies ont à nous transmettre comme message pour vous ce jour. Je vais me laisser guider un petit peu par les cartes. On va voir de quoi on va nous parler. Je sens des coupures, des coupures, des choses négatives, avec des liens ici, avec des personnes, on va voir. Et pour ce faire, nous allons commencer cette guidance avec les portes de l'intuition. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, avec les portes de l'intuition, on vous parle du futur. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Envisagez le meilleur. Imprignez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Vous voyez, le pont du futur. Est-ce que vous allez faire des marches ? Est-ce que vous allez faire visiter pour certains des lieux sains ? J'ai cette image-là. On vous dit la lettre B aussi, c'est noté. On va voir. Alors, on vous parle de vos projections en lien avec le futur. On vous parle de place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors, pour certains, il est possible que vous ayez des projections très marquées et que vous soyez peut-être dans le futur au lieu d'être dans le présent. On va voir un petit peu la suite des infos. On vous encourage en tout cas à prendre votre place dans le présent et de construire votre futur et de ne pas forcément vivre dedans. Voilà le film. C'est ce que je ressens. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Moi, j'ai l'impression que, ici, on va vous parler du fait que, pour certains, vous projetez votre vie, vous vous situez dans le futur plutôt que de vous situer, plutôt que de vous évaluer dans le présent. Donc, il va peut-être être question, pour certains d'entre vous, de sortir un petit peu de la visualisation, de l'atteinte d'objectif futur pour vous remettre à votre place, en juste positionnement dans le présent. Voyez-vous, sur les trois cartes que nous avons tirées, on a la place au centre. Donc là, je pense qu'il va vraiment être question de se remettre un petit peu dans des temps concrets, en cours, dans des temps palpables. Peut-être d'évaluer votre bilan, votre opinion, peut-être aussi de prendre vos décisions en accord avec le présent et en accord avec ce que vous avez vécu et pas forcément en accord avec ce que vous pourriez vivre. Vous savez, cette fameuse notion de potentiel, c'est-à-dire de supporter des situations ou un présent uniquement parce qu'on a le potentiel du futur à l'esprit. Donc là, on vous demande vraiment de vous réancrer pour certains d'entre vous. OK, on va regarder avec ce support. Donc, la boîte magique de Kizia, l'oracle en numérée, en numérée. Qu'est-ce qu'on a comme message à vous faire passer ? Il va être question pour certains de poser des limites et des cadres dans le présent vis-à-vis d'une personne qui soit vous fait attendre, vous projetez, soit vis-à-vis d'une situation pour laquelle vous êtes vraiment tout le temps en attente dans le futur. Donc là, on vous demande vraiment de vous réancrer. OK, premier message. Voilà, ça y a trop de cartes. Allez, pour toutes les personnes, on tomberait sur cette lecture. On va voir si les cartes viennent. Si elles ne viennent pas, on ira les chercher. Allez, premier message, on va vous faire passer si vous êtes à travers moi. Ah, on vous parle de la famille. Alors, pourquoi on vous parle de la famille ? Pourquoi la famille ? Est-ce que vous allez vous retrouver en famille ? Est-ce qu'il est question ? Ouh là ! Le famille. Il y a quelque chose qui est peut-être un peu agité au niveau familial pour certains d'entre vous. Alors, attendez, on vous parle de jalousie. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez agité. Moi, j'ai des personnes en colère là. Vous voyez, les cartes ont du mal à sortir. Alors, l'amour, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Bon, on va la prendre en lecture d'histoire. Santé. OK, on va voir. Alors, il y a peut-être une histoire d'amour là qui préoccupe un environnement familial. Du coup, il y a une fermeture en ligne avec des projets. Peut-être que des personnes de la famille s'opposent à l'évolution d'une relation. Peut-être qu'il y a des oppositions en lien avec le fait d'avoir un enfant. Bon, on va regarder le départ, le retour, la victoire. Ouais, il est peut-être question ici de réparer une histoire là qui a été apparemment extrêmement impactée par l'influence d'une famille qui ne voulait pas voir une relation évoluer. Ça peut être en lien avec du transgénérationnel. Ça peut être en lien avec le potentiel d'une relation. On espère toujours voir arriver une relation de réparation vis-à-vis du passé. Pour beaucoup, peut-être que vous espérez qu'une relation qui a été arrêtée reprenne. Il y a peut-être la présence ici d'une énergie tierce qui a bloqué votre histoire. N'oubliez pas que les énergies tierces sont aussi le témoin du fonctionnement de votre autre. Quand vous avez une personne qui accorde de l'importance à une autre personne parce qu'il y a de l'emprise, parce qu'il y a de l'attachement familial, parce qu'il y a de la dépendance financière aussi, psychologique, c'est en lien avec le fonctionnement de la personne. C'est-à-dire que la tierce représente quelque chose pour l'autre. Donc, le problème, si vous voulez, il n'est pas externe, il est causal, il est interne. Donc, les tierces sont là parce que les personnes accordent de la valeur et ont une forme de dépendance au rôle et au symbole qu'ont à jouer ces tierces. Donc là, on vous parle d'une instabilité en lien avec une schématique familiale qui a été clairement bloquante pour l'évolution d'une relation. J'ai quelque chose qui est très agité là. Donc, soit ça se représente à vous, soit pour certains, vous revivez le traumatisme d'une relation qui s'est très mal passée vis-à-vis d'un contexte familial qui a imposé un arrêt, un départ peut-être brutal. D'accord ? Ok. On va essayer d'explorer pour voir si la évidence vous parle. Donc, pour certains, voilà, vous êtes dans la projection future d'un renouveau vis-à-vis d'une situation donc passée, qui s'est mal passée, qui s'est mal terminée. Il y a eu beaucoup d'agitation, de colère. Là, je le ressens dans les énergies, beaucoup de difficultés. C'est vif. En lien, voilà, avec un conflit familial, un désordre familial, des oppositions. Vous voyez ? C'est pourri là. Émerge de tierce. Ouais. Donc là, il y a eu un gros bordel familial. Vous, vous avez... Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Vous ou l'autre avez mis un terme à cette situation qui évoluait très très mal. Donc, pour certains, vous êtes reconnectés donc à une relation du passé. Ouais. Il y a eu un stop, hein ? Un stop. Et moi, j'ai quelque chose d'assez violent, là. On insiste, hein ? Vous voyez ? Et donc là, on voit qu'on se reconnecte à l'énergie de trahison. On voit que pour certains, il y a quelque chose qui se revit. Donc, on est soit sur des cycles anniversaires, soit sur des réunissances émotionnelles. On a une polarité masculine qui s'est placée dans l'isolement. Donc, quelqu'un qui n'est pas revenu, quelqu'un qui a laissé la situation en l'état. Donc là, on a quand même le sentiment que vous avez en face de vous une polarité masculine qui a clairement une emprise familiale sur les épaules, sur le dos. Donc, il y a eu une cassure de situation en lien avec ça. Donc, c'est quand même assez clair. Donc là, on a quelqu'un qui clairement est dans une notion de couple de structure. Donc, couple social, couple de projet, couple financier, de partenariat financier. Donc là, il y a eu effectivement un arrêt avec des nouvelles rencontres depuis l'an. On parle d'une situation qui est arrêtée depuis longtemps. On voit que pour beaucoup, il y a quelque chose qui n'est pas stoppé dans la manière de se projeter. On voit que pour beaucoup, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Il y a des moments où vous faites des rencontres, où vous êtes peut-être même en couple, on va regarder. Mais pour beaucoup, on vous dit que vous faites des retours en arrière sur cette situation. Vous n'arrivez pas à avancer parce que vous projetez éventuellement une résurrection, une réparation, un renouveau. Alors, on va regarder avec le tarot en majeur de Kang. Pour toutes les personnes qui sont en arrière sur cette rupture, qu'est-ce qu'on vous annonce dans les énergies prochaines ? Vous avez de cette situation très précise de rupture. On y est avec des tierces familiales. Qu'est-ce qu'on vous annonce ? On vous annonce une situation qui est pour l'instant statique. Avec le man, on peut nous dire qu'on est sur une notion de cycle. On a quelque chose qui n'est pas dans la matière. Donc pour moi, cette relation aujourd'hui, elle est arrêtée. Vous n'êtes plus dans la vie l'un de l'autre. Vous n'êtes plus dans un cadre clair et identifié. Et on a cette notion un petit peu de karmique ou de... Cette notion un petit peu d'atypisme. Donc pour beaucoup, là, on vous dit que la situation va rester en l'état tant qu'aucun des deux ne se positionne et tant qu'aucun des deux ne répare cette schématique. OK, on va poursuivre. Donc là, on va vous annoncer en quelque sorte une forme de justice divine. On va vous dire qu'il est temps, quelque part, d'accepter ce qu'a été. Il est temps peut-être de vous libérer de cette blessure et qu'il est peut-être temps aussi, quelque part, d'avancer dans votre vie. Le problème, voilà, c'est que pour beaucoup, soit vous êtes en train de revivre une situation qui fait écho à celle-ci, soit pour certains, il y a clairement un effondrement de situation à annoncer qui va, encore une fois, vous demander d'aller plus loin dans le fait de couper cette situation. Alors ça, c'est très intéressant. Pour beaucoup, ce qu'on vous annonce, en étant en cours, c'est que vous allez avoir une reconnexion avec cette situation et ou cette personne. Donc là, on vous dit, en somme, que pour beaucoup, vous avez eu, depuis cette histoire, soit une rupture ou des ruptures douloureuses, soit, quelque part, une incapacité à aboutir à nien. Dans tous les cas, on voit que vous êtes dans une situation un petit peu soit instable, soit une situation un petit peu de l'ordre du no man's land, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous ancrer dans votre sentimentale depuis cette histoire. On voit que, pour certains d'entre vous, il est question, pour autant, de réussite, d'avancement, de réouverture. On voit que, personnellement, vous évoluez beaucoup. Pour certains, il y a un retour à une certaine connaissance de soi, une certaine maturité affective. On voit que vous avez, pour beaucoup, travaillé aussi avec vos schématiques maternelles, familiales, mais que, pour autant, il va vous être annoncé un renouveau, soit avec une énergie tierce, soit en lien avec une reconnexion qui va avoir lieu dans un environnement partagé. Donc, si certains d'entre vous étaient en retrait géographique, en retrait social de cette situation du passé, vous allez être, d'une manière ou d'une autre, reconnectés à la situation. Pour certains, si vous étiez dans une forme, je dirais, de situation un petit peu plus flottante, où vous étiez dans votre relation, dans votre histoire, et que vous venez de vivre une rupture, pour beaucoup, on vous dit que ça va vous reconnecter aussi à cette situation. Donc, là, on va vous annoncer clairement des réminiscences et du renouveau. Vous allez être soit connecté par l'environnement tierce, soit être connecté par un lieu qui va aussi vous refaire penser à cette personne et ou à cette situation. On peut vous dire, pour beaucoup, que vous êtes en train de travailler sur vous, et que, soit un travail de thérapie vous fait connecter à ça, soit, tout simplement, la fin d'une autre situation, ça peut être tout, soit la fin, également, d'une situation personnelle, vous reconnecte à cette énergie masculine. Pour moi, vous avez une énergie masculine qui est taiseuse, là, qui pense peut-être à vous, mais qui ne bouge pas, et qui est bloquée dans son émotionnel. Par contre, ce qu'on vous annonce, c'est que, dans les prochains temps, vous aurez un renouveau. Donc, là, entre l'été et le début de l'année prochaine, vous avez une polarité masculine qui se représente à vous. Bon, c'est complexe. On va regarder avec l'astrocrush. Qu'est-ce qu'il y a à vous ? On vous dit que, soit la personne du passé à laquelle vous pensez, soit vous, vis-à-vis de ce passé, vous avez eu une période de décembre, jusqu'à peu près juin, où vous avez eu des doutes, où vous avez eu peut-être une reconnexion anxieuse à cette situation. D'accord ? Donc, soit la personne du passé repense à vous, en particulier depuis la période, entre guillemets, de décembre, fin novembre-décembre, jusqu'à la période de fin de printemps, et il y a eu clairement une hésitation, une doute à revenir vers vous, peur d'être mal accueillie, ou tout simplement, une incapacité à croire que ça puisse être possible de votre côté. Soit vous, vous vous êtes beaucoup reconnecté à cette relation du passé. Pourtant, on vous dit que cette relation, c'est une relation qui a été très forte, on est sur des liens d'âme, on est sur de l'amour véritable, pour autant, les choses sont dissimulées, cachées, inavouées, et hors plan de réalité. Avec le main, on a aussi cette notion d'une situation qui est sur un autre plan du réel. Donc, pour beaucoup, c'est comme si, soit votre autre, soit vous, soit les deux, vous viviez avec cette situation un petit peu à l'intérieur de vous, comme un secret que vous gardez. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a de l'hésitation. Il peut y avoir aussi, effectivement, de l'hésitation en lien avec des personnes. On voit qu'il y a une notion de torture un peu psychologique ou de récurrence, comme si la situation était encore une fois revenue de manière très forte à l'esprit vis-à-vis des situations qu'on a évoquées, une incapacité à reconstruire, des ruptures, un travail psychologique, vous voyez comment ça vous parle. Mais on voit dans tous les cas qu'on est très perturbé psychologiquement depuis le dernier semestre, en somme. Et entre la période du Bélier jusqu'à la période du Lyon, il y a une forme de retour, mais très vif de cette situation qui se réactualise. On vous dit également que certaines personnes, si vous, vous êtes Bélier, si votre autre est Bélier, si vous êtes Lyon, si l'autre est Lyon, être vraiment très, très connecté à la situation. Il y a vraiment avec l'addiction la récurrence de pensée. On vous dit qu'il y a eu une évolution très particulière avec une autre personne et que ça a fait, effectivement, se projeter. La projection, pour moi, entraîne, effectivement, un comparatif. Là, on me dit, c'est ce que je vous expliquais, c'est que pour certains, vous essayez de faire des rencontres et l'autre a certainement fait des rencontres aussi qui ont donné envie de construire, mais qui, quelque part, reconnectent au manque. C'est-à-dire que là, on voit que dans cette situation, on n'arrive pas. à dépasser un certain niveau d'intimité. Ça peut toucher les signes également des taureaux et des scorpions ici. Il est possible qu'on se fasse conseiller par des béliers et par des taureaux vis-à-vis de cette situation. Donc, en somme, on voit qu'on se reconnecte à cette relation du passé qui avait été un petit peu refoulée, un petit peu mise au placard parce qu'on n'arrive pas à refaire sa vie, parce qu'on a des effondrements de couple, parce qu'on n'arrive pas à retrouver ce qu'on avait. Et que là, il y a clairement un enjeu d'être un peu confronté à soi et ça reconnecte aux blessures de la relation qui ne sont pas dépassées. Allez, on va regarder cette personne si la guidance vous parle vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui est clairement mal dans sa peau et qui ressent un manque. Il y a vraiment un manque de vous là. Mais là, on n'est pas dans le manque sensuel, léger. Là, on est dans vraiment le manque profond. Il y a quelque chose qui est vide. Là, vous avez quelqu'un qui vous manquait profondément. Ce qui manque à cette personne, c'est peut-être votre joie, votre sourire, les moments heureux. C'est quelqu'un qui est tiraillé. On avait cette notion. C'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, mais c'est quelqu'un qui est en manque et qui se sent seul. Et on a quelqu'un qui a peur que la passion ne soit plus possible ou qui est clairement un rejet. Il est possible que l'un d'entre vous soit dans un secteur artistique également. Vous voyez, on a cette notion de passion, de désir, d'amour secret. Donc là, on a deux personnes, vous peut-être et surtout, à mon avis, l'autre, votre autre, la polarité masculine qui continue dans le secret de faire comme si d'elle aurait été mais qui, clairement, pense toujours à vous. Il y a toujours du désir pour vous. C'est dingue. Alors là, il y a un élément. On apprend une vérité où on apprend que l'autre... Là, on apprend que soit l'autre a refait sa vie et est heureux, en l'occurrence, de vous. Soit on apprend tout simplement que l'autre a continué d'avancer, d'évoluer et on a de la peine, on a de la souffrance, on a de la douleur. Le foyer, le retard, la découverte. Il y a peut-être une notion de... Il y a peut-être une notion ici de difficulté à avancer chez soi ou dans sa vie personnelle. Il y a une difficulté aussi à avoir des informations concernant l'autre. Si vous étiez lié avec cette personne par le cadre socio-professionnel, il y a clairement un blocage. On peut avoir un manque d'informations en lien avec le manque d'accès aux vies sociales et professionnelles. Vous n'êtes plus dans les mêmes environnements. On avait vu tout à l'heure qu'un élément tierce allait mettre en correspondance les deux environnements. Pour ma part, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Vous pouvez très bien tomber nez à nez avec une personne du passé. Vous pouvez être connecté à une énergie tierce dans un environnement. Vous voyez ? Alors que c'est une histoire qui date d'il y a longtemps. Vous voyez en fonction de vos situations. Vous voyez ? Il y a une rencontre surprise là. Elle est intéressante cette évidence. Il y a une peur de communiquer. Il y a une peur de venir là. Il y a une peur de revivre les situations d'avant et on a peur de se connecter à un conflit. On voit qu'il y a des personnes de l'entourage qui conseillent à l'autre d'y aller et l'autre pourtant c'est quelqu'un qui reste dans le fantasme et dans l'attente. On a quelqu'un qui a peur de revenir à la com' on l'avait vu. D'accord ? Donc là, il y a vraiment une situation qui s'est très mal passée dans votre passé avec une personne avec qui vous étiez en engagement et il y a eu clairement une blessure de trahison soit pour vous soit pour l'autre et en lien avec la famille. Et on vous dit qu'il y a du renouveau. Il y a du renouveau qui a eu lieu ou qui est annoncé dans les temps en cours et qui fait qu'on a une réminiscence soit des émotions soit une réminiscence par un événement précis où il y a clairement une rencontre fortuite qui arrive. Donc du coup, ça fait travailler les deux. Bon. OK. Donc là, il y a une connexion alchimique sur un plan de la 5D entre vous et cette personne qui a lieu. Allez, qu'est-ce qui va se passer avec la lune de Virgie ? Il y a des prises de conscience sur ce qui s'est passé, sur le fait qu'on ait été peut-être dans des réactions indéfensives. Il y a une notion aussi malheureusement de devoir accepter parce qu'on a été dans le déni. On a voulu peut-être vite mettre de côté la situation. Il y a peut-être une notion de légèreté qu'on bilante aujourd'hui. Et là, on nous parle effectivement d'un nouveau regard sur un amour inconditionnel. Il y a peut-être cette notion aussi encore une fois d'imprudence face à un déplacement. Oui, moi, j'ai le sentiment qu'on est confronté à un environnement social. Il y a une certaine hypocrisie. Vous voyez, on nous parle de sincérité, des sentiments sur l'été. Donc là, je tourne ma guidance sur l'été. Donc vous voyez, quand vous regarderez cette vidéo, peut-être à un autre moment, et là, on vous dit clairement qu'il y a des sentiments profonds qui sont en train de se réactiver et on voit qu'on n'a pas oublié. On ne s'est pas oublié. On n'a pas oublié cette relation. Il y a des peurs profondes qui renaissent et il y a clairement une opportunité en lien avec le fait d'avoir une liaison. C'est spécial. L'un d'entre vous, pour moi, a une relation légère mais il y a un problème sur l'engagement mais pour moi, c'est pour les deux. Là, on vous dit que dans cette relation, il y avait un engagement profond, il y avait une vie équilibrée et qu'aujourd'hui, ça ressentait tout à l'heure, on n'arrivait pas à ancrer sa vie. Et là, vous avez une polarité masculine, vous, la personne en face de vous qui est complètement dans sa bulle, qui garde tout pour elle. C'est quelqu'un qui s'est reconstruit sur le plan financier mais qui ne s'est pas reconstruit sur le plan amoureux et qui est pour moi dans des liaisons ou qui n'a pas réussi à retrouver cette construction. Il y a une difficulté à avoir des discussions profondes parce qu'il y a des peurs et il y a des masques ici. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de nostalgie vis-à-vis des personnes du passé. On se reconnecte tout simplement à une relation du passé. Comment ça va évoluer là, ce business, cette affaire-là ? Comment elle va évoluer ? Vous, l'autre. C'est une relation qui traîne depuis longtemps. Là, on vous dit qu'il y a une rupture violente qui est restée statique. Là, il y en a un des deux qui travaille beaucoup sur lui ou sur elle et on s'aime toujours à distance. Là, on nous parle d'un amour qui n'est pas terminé ici mais qui n'est plus vécu. pour que ça continue et il y en a un des deux qui aime toujours l'autre ou les deux. Et il est question de se séparer de cette histoire mais on a peur. Se séparer de quoi ? De se libérer ici d'emprise. Pour moi, c'est la famille. Là, on nous parle vraiment d'un entourage familial ou très familier. On a quelqu'un qui a envie de se libérer qui n'a pas été juste, vous ou l'autre. C'est quelqu'un qui a très envie de vous voir. Vous manquez à cette personne. Peut-être que cette personne vous manque. On a quelqu'un qui est instable qui ne peut pas vous oublier. On insiste. On a quelqu'un qui est en éveil spirituel. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il a peur que vous ne soyez plus là ou que vous ne soyez pas ça ou autre chose. Allez. Comment vous allez vous positionner face à cette personne ? Avec la triade. Vous, vous êtes dans l'élévation. Vous n'êtes pas dans la colère. Vous vous posez parfois des questions ou vous ressentez que la relation se reconnecte. On va voir avec la triade. Vous, vous pensez que c'est une relation qui soit carnique, soit une relation clé pour votre futur. Vous savez qu'il va être à un moment donné question de choix ou de confrontation. Pour certains, vous pensez que les choses ont mal évolué et qu'avec le temps, ça aurait pu se passer autrement ou qu'on a été un petit peu pataux ou qu'on n'était pas prêts. Pour certains, vous pensez que c'est une relation qui restera dans les airs et qui est terminée et que tant qu'il n'y aura pas de réelle réconciliation ou d'apaisement, ça sera difficile. Pour certains, vous pouvez vous dire aussi que tant qu'il y aura des enfants ou un projet commun avec la famille tierce, ça restera bloqué et que ça va se débloquer quand ça sera terminé. Pour certains, vous avez fait cas de la situation, vous êtes en paix, en gros. Allez, prédictif, le lock view. Comment va évoluer cette histoire ? On a vu qu'il y avait à un moment donné un retour de la polarité masculine mais pas maintenant, on va voir. Voilà, prise de recul suite à une situation cornélienne, un conflit, un dilemme, une crise. Pour toutes les personnes à qui cette guidance parle, le conflit, l'attente, le temps sur l'été. Alors là, on vous parle d'une énergie tierce, soit du signe du Capricorne, soit on vous dit qu'il y a une réminiscence d'une situation en lien avec une période du mois de janvier. Bon, moi j'y vois quand même soit vous, vous êtes du signe du Capricorne, soit vous avez ici une relation ambivalente qui ressort à l'énergie tierce avec une personne du signe du Capricorne. Voilà, et on vous dit que cette situation s'arrête pour vous à l'été. Donc si cette personne était du signe du Capricorne ou vous, on vous dit qu'elle va s'arrêter, il y a un deuil, il y a une notion de couper les liens d'attachement. Sinon, ça peut être un message annexe, vous avez une relation ambivalente, non définie avec une personne du signe du Capricorne qui pour moi s'arrête. D'accord ? On voit qu'il y a une difficulté vis-à-vis de cela, on vous dit qu'il n'y a pas de solution vis-à-vis de compromis, là on vous parle d'un retour à l'équilibre, d'un nouveau départ, on vous dit qu'il y a des blessures en lien soit avec une personne du signe du poisson, soit vous, si vous êtes de ce signe, on vous dit qu'il y a une certaine lassitude, soit pour vous si vous êtes du signe du poisson par rapport à une personne du signe du poisson, soit votre autre s'il est du signe du scorpion vis-à-vis d'une personne du signe du poisson. D'accord ? Donc là on vous dit qu'il va être une notion de retrouver confiance vis-à-vis de cette situation parce qu'il y a clairement une baisse de motivation, on n'y croit plus à partir de l'automne, là. Donc là on vous dit clairement, vous voyez, entre l'automne et le printemps, il est fois possible qu'il y ait des réminiscences d'une relation du passé qui induisent des capricornes, des scorpions et des poissons entre la période de l'automne et du printemps, j'insiste. Donc là on nous parle de relations, même si on n'a pas la carte du karma qui sont karmiques, et des relations où il y a eu beaucoup d'éloignement, un éloignement porté par une polarité masculine. Donc entre l'automne et le printemps, il y a du renouveau, il y a de la reconnexion, soit par un environnement social extérieur, vous vous croisez par hasard dans une sortie, vous vous observez de loin sans vous voir, voilà, bon, on est dans ces eaux-là. Alors on vous dit que si la polarité masculine est verso, aussi c'est possible, il y a une évolution, ou alors il y a une évolution de cette polarité masculine à partir de la période de février. Il y a de la confusion, et il y a vraiment un retour du passé qui est centré sur l'automne, notamment autour de la période de la balance. On peut nous dire aussi qu'il y a une notion de mal-être pour une personne du signe de la balance. Et il est possible que, voilà, il y ait cette notion d'amour véritable et de nouvelles relations qui s'endueillent définitivement à partir de la période du sagittaire. Pour beaucoup, ça va dépendre de vos histoires, en fait. Pour certains, on vous dit que vous allez faire le deuil de cette situation sur l'été. Donc, entre l'automne et le printemps, il y a clairement une évolution de situation par rapport à ça. Et pour d'autres, on vous dit effectivement que la relation va prendre un nouveau tournant et que vous serez prêt à démarrer une nouvelle histoire dans cette relation-là à partir de la fin de l'automne et début d'hiver. on vous parle en tout cas de la fin d'une relation avec une personne du signe du sagittaire. Parce qu'il y a clairement un deuil qui n'est pas... On n'est pas prêt à faire le deuil, en fait. C'est lourd, hein ? Donc, en somme, c'est... Il est possible que vous ayez donc une autre relation avec une personne mais on insiste sur le fait que, voilà, vous allez vous ouvrir à autre chose mais que le deuil ne sera pas terminé à ce moment-là. Le deuil, pour moi, c'est vraiment sur vous. Peu importe combien de temps il s'est passé entre l'automne et le printemps. Au milieu, pour certains, vous aurez d'autres opportunités sentimentales, d'autres relations. Peut-être avec une personne du signe du sagittaire soit à partir d'octobre-novembre. À partir de décembre, il y a une autre relation. Mais en gros, sur l'automne, il y a une autre relation mais il y a un deuil qui n'est pas fait, qui ne sera pas terminé avant au mois de printemps. Donc, on vous parle beaucoup de passion. Il y a une notion de passion d'âme-sœur en vierge. Oula. Ouais, il y a vraiment... Vous voyez ? Si certains d'entre vous, vous aviez une composition familiale avec une personne du signe du Gémeaux, si ça peut vous parler, si vous aviez une composition familiale, il y a eu un blocage à partir de la période de fin de printemps-été dans le passé. On vous donne plein d'infos. Donc, ce qu'il faut retenir de tous ces petits détails, c'est que vous avez clairement une relation du passé qui va se réouvrir parce que c'est karmique et que, voilà, il y a du temps qui est passé et qu'il y a une fin de blocage qui va avoir lieu entre l'automne et le printemps. Pour certains, vous aurez l'opportunité de revivre une relation avec cette personne, clairement. Pour d'autres, on voit que vous allez essayer de vous ouvrir à d'autres relations mais qui ne vont pas évoluer. On vous donne un information clé pour savoir si ça vous parle. les signes des poissons, scorpions, taureaux, capricornes. Vous aviez également le verso, la balance et la vierge. Si je n'ai pas de bêtises, si je n'ai oublié, personne. On vous dit aussi que vous aviez clairement une dégradation familiale à partir de la période du mois de juin, juin-juillet. On vous dit également pour certains que vous avez essayé de construire, vous ou l'autre, avec d'autres personnes et ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a un blocage. Il y a un schéma répétitif dès qu'on essaie d'avoir des projets avec quelqu'un. Ça peut toucher le fait d'essayer de refaire sa vie, d'avoir des enfants comme ça peut toucher la notion de projet et on a la famille qui bloque. Il y a un schéma répétitif et pour moi, soit votre autre, soit vous, allez prendre conscience de cette situation notamment sur la période de l'été. Et il y a un déblocage et une évolution à partir de l'hiver, automne-hiver. Et on passe d'un nom à un oui. Et il y a une prise de recul avec un retour des échanges au plus tard. Si ça n'a pas eu lieu cette année en mai, c'est possible que ça ait lieu l'année prochaine au plus tard, au printemps. Après les mois. Mais c'est possible qu'il y ait un retour de com qui est annoncé. Je suis désolée, c'est honnête. L'année prochaine, au mois de mai. C'est fou. Ou alors la personne est peut-être taureau. C'est peut-être un lien karmique avec une personne qui est du signe du taureau qui va revenir vers vous mais qui a des déclics mais qui n'est pas prêt, prête. Donc des déclics, des réminiscences à l'été. Une évolution entre l'automne et le printemps. Donc automne, hiver, printemps avec des tentatives de travail sur soi, de renouveler avec d'autres personnes mais ça bloque et on revient vers cette relation. Donc ensemble, vous aurez des retours annoncés ici. Allez, on va prendre avec le 77 pour cette longue guidance très karmique, très lourde, très riche. Il y a des blocs, vous voyez ? On vous dit que c'est fou, on vous dit que si une situation qui s'est mal passée, qui n'a pas réellement évolué, qui est restée à un stade de gestation, n'a pas évolué, on vous dit que vous êtes protégé, ça fait partie de votre parcours. On vous dit quoi d'autre ? On vous dit que si vos projets n'aboutissent pas, c'est en lien avec votre protection, c'est en lien avec votre parcours, c'est pour vous faire travailler. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit qu'ici, vous avez quelque chose de clé au niveau émotionnel qui va se passer, des réminiscences, des compréhensions, des déclics. On vous dit quoi ? On vous dit qu'il y a un conflit ici en lien avec soit une femme, soit en lien avec une polarité masculine, vous ou l'autre, soit en lien ici tout simplement avec la représentation de la femme ou pour une femme. On vous dit ici qu'il va être question de prendre un nouveau départ durable dans une construction ou en lien avec des valeurs profondes, familiales, patriarcales. On vous dit ici qu'il y a une situation qui était restée quelque part en l'état ou qui s'était mal passée ou si on vous avait tourné le dos. On vous dit ici que ça se représente à vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous dit ici qu'un rendez-vous, une situation très vive pour vous va se représenter. On voit qu'ici qu'il y a de la passion, qu'il est difficile de résister ici à une situation. On vous dit que si vous pensiez qu'une situation ne pouvait pas évoluer, elle va se réouvrir. D'accord ? Et il peut y avoir des éléments de justice avec les tierces qui peuvent agir là-dessus. Pour beaucoup, suite à un mail ultime, il y a une situation qui se débloque là. Vous voyez, si quelque chose était resté silencieux, secret, caché, retenu, contenu, on vous dit là que ça se débloque. Et si pour certains vous intentionnez un renouveau, on vous dit qu'il va avoir lieu. Donc là, vous avez quelqu'un clairement qui avait fui. Pour beaucoup, vous allez avoir des opportunités d'engagement, mais pas maintenant. Je pense que ça donne beaucoup d'infos, mais c'est quand même relativement clair. Cette personne vis-à-vis de vous, petite oracle désamoureuse, cette personne du passé là, karmique, avec qui elle est amoureuse, c'est quelqu'un qui avance petit à petit vers vous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Là, vous avez quelqu'un qui conscientise le lien, la relation, qui avance doucement. C'est quelqu'un qui a besoin d'harmonie, qui ressent qu'elle n'est pas en harmonie. C'est quelqu'un qui soit repense à votre couple, soit a très envie d'être en couple, allez-vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désirs charnels pour vous, qui vous désire encore. Et c'est quelqu'un qui est dans le silence et qui ne va pas tarder à sortir de ce silence. C'est quelqu'un qui voudrait que vous lui pardonniez. C'est quelqu'un qui, pour construire avec vous, a besoin de se libérer et cette personne risque de le faire, mais entre l'automne et le printemps. Donc, on vous invite à la patience. Cette personne ne va pas tout à fait bien actuellement. Voili, voilou ! J'espère que cette guidance vous parlera et j'espère que cette guidance soit de bonnes prophéties à quiconque elle concernera. Merci beaucoup ! Bye bye ! A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada